Salut, mes p'tits Criss ! J'ai rencontré la légende, notre dieu, Francis ! Bonjour, ici Youtubeur, moi ! Ben oui, assis, si t'étais pas au courant, ben, j'ai passé Francis en entrevue pour le Criss de podcast. Euh, la sodomie, euh... Mais quand tu parles, la sodomie... Que j'ai sodomisé, euh, ma blonde. Mettre le podcast en accéléré, x2, ça fait qu'il parle normal. Ah, c'est une assez bonne question, ça. Ça, dans mes relations actuelles, entre femmes. Entre femmes ? Euh, entre hommes et femmes. C'est un chuisome, là, mon cahier, c'estime. Moi, j'ai pris ça. Ça reste un fantasme que j'ai réalisé, à tous les fois, la sodomie. Que j'ai sodomisé, ma blonde. Et ma rencontre avec le mythe était tellement épique que j'ai finalement décidé de vous raconter une de mes fameuses anecdotes. C'est quand même trois mois que je n'ai pas sorti une. C'est à l'origine, ma chaîne, c'était ça. Ça fait longtemps, hein. Un retour aux couches. Donc, comment ça s'est passé, ma rencontre avec Francis ? Qui risque de bonnes questions. Oh, c'est une cave. C'est un fucker agressif pour rien. Francis a commencé par m'envoyer un message sur Facebook. C'est un tabarnacle de phénomène parce qu'il faut comprendre qu'au début, je ne le croyais pas que c'était Francis. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont faites des faux comptes de Francis pour venir me parler. Et à chaque fois, j'ai pogné de même. À chaque fois, j'ai hâte de devenir. Sauf que là, le vrai Francis, qui est un petit peu nébuleux, c'est qu'il a créé son compte, il y avait 4 heures, qu'il a commencé à me parler. Pourquoi ? Je ne sais pas. Fait que pour être sûr à 100% que c'était lui qui me parlait, j'ai demandé d'aller mettre un commentaire sur ma vidéo de lui avec son compte créateur-concepteur. Ce qu'il a fait ! Mais je pense que Francis, il était comme pas sûr que je le croyais encore. Fait qu'il m'a envoyé aussi une photo de lui. Maintenant, je peux croire Francis. Mais le moment où est-ce que je me suis vraiment rendu compte que c'était le Francis qui avait volé mon cœur. C'est quand il me dit, dans ma vidéo où est-ce que je raconte son histoire en ordre chronologique, que j'avais oublié de dire que Britney Spears, en 91 et en 2007, lui avait dit que c'était son père. T'as trouvé un ami. On a eu une hostie de longue conversation, ok ? Mais j'ai particulièrement aimé quand il m'a envoyé Je vais fumer un joint et je reviens dans 5 minutes. Je suis de retour. Hey, ça là, c'est magnifiquement brut que c'est tellement. Au revoir. À un moment dans la discussion, il voulait arrêter la rencontre. Parce que j'avais envoyé un lien pour tester son internet. Parce que t'étais pas au courant, j'enregistre le podcast sur mon Twitch. What the fuck have Twitch ? Bref, il pensait que j'avais envoyé un virus. Et là, entre temps, il continue à me raconter son histoire en détail. Et là, subitement, il m'a dit Oui, ce n'était pas des virus. Mon antivirus a rejeté la menace. On peut faire les vidéos direct. Donc, j'organise le podcast et je vais chez lui. Bon, chez lui, c'était un grand mot. C'était chez sa mère. Donc, un mois plus tard, je m'en fais. Chez sa mère. Et, ben, j'étais accompagné de Tuxani. Ben, j'avais donné quelqu'un pour m'aider pour le direct, pour la caméra, ces affaires-là. Pour ma sécurité. Et là, quand j'arrive chez lui, dans le petit appart, sa mère, elle ouvre la porte. Et quand elle ouvre la porte, elle dit Francis, tes amis sont arrivés. Comme un enfant, tabarnak. Et, t'sais, je veux dire, l'ambiance était une ambiance d'appartement de grand-mère. Et l'odeur était une odeur classique de grand-mère. Juste sans te parler, je sais que dans ta tête, t'as pas eu l'odeur de grand-mère. Grandma, what are you smoking? Mais prends cette odeur-là, et rajoute un petit peu de cannabis. Lave-là, l'odeur. Ben là, sa mère était vraiment gentille, vraiment accueillante. Elle m'a apporté un thé glacé en poudre. Je le sais parce que son thé glacé goûtait la poudre. Et la mère à Francis, une de ses trois mères, m'a dit, Ben oui, t'sais, Francis, c'est un peu spécial. On l'aime comme ça, notre Francis. On l'aime comme ça. Et donc, ben, Tuxanier et moi, on prépare le podcast. Francis, lui, prépare son joint. Le téléphone. C'est une belle invention. Et là, Francis, pendant qu'il préparait son joint, il le préparait tellement mal, je te jure. J'ai été l'aidé. J'ai montré comment préparer son joint avec un crayon parce que oui, je roule au crayon. Parce que ma mère, elle a toujours dit, c'est pas la technique qui compte, c'est le résultat. Moi, mon père, il est venu sur une carotte, il est rentré dans une. Résultat. Et non, technique. Là, on fait le podcast. Bon, pendant le podcast, j'ai comme pas vraiment d'anecdotes. De toute façon, le podcast est sur YouTube. Bon, tu peux l'écouter. C'est un moment-là où est-ce qu'on jase. Sauf qu'un bout qu'on l'a comme pas vu dans le podcast, c'est que quand Francis nous parlait de ses trois mères, moi, du coin de l'oeil, je vais voir sa mère qui est en train de lire un livre et qui faisait des gros... Une de ses trois mères n'était pas d'accord avec ses propos. Il y a une chose que beaucoup de gens me demandaient, c'est est-ce que Francis parle de même pour de vrai? Dans mes relations sexuelles entre femmes... Non! On dirait que quand Francis se fait enregistrer, tout d'un coup, il bug. Il parle plus lent par son cerveau et réfléchit en tabarnak. C'est à son passé. Si tu suis pas Francis sur les réseaux sociaux, je fais le conseil en tabarnak, parce que je dis Francis, maintenant, sur ses chaînes YouTube, c'est un artiste. Il fait fucking d'oeuvres d'art. Et quand j'ai vu qu'elle a fait une oeuvre d'art en particulier, j'ai voulu y acheter. Check ça. Check ça. Check ça. Francis, il a fait un chandail. Il a peinturé sur un chandail qui est direct là. Dans mon... Dans mon fucking salon. J'ai acheté cette oeuvre d'art. 40$ plus ses droits d'auteur. Et cette oeuvre d'art s'appelle... Je baisse ma fille. Je l'ai dans mon salon. Je te dis que ça fait des artistes bons sujets de conversation. Plus je suis en train de dire, tu veux une 40$ pour ça, pis des droits d'auteur. Nan nan nan, je comprends pas. Pas des droits d'auteur pour rien. Parce que je t'annonce officiellement la nouvelle collection YOUTOUPER NOO Donc ça, ça veut dire que je sais ce qui se passe. Ta gueule va nous quitter. Ça me fait de la peine. Mais, il y a 5% de rabais t'as deux semaines. Jusqu'au 23 août. On a le superbe modèle, le gendar. Il porte le chandail WTF et je porte... Je baisse ma fille. C'est celui-là aussi en fucking... Mais je vous ai gâte en tabarnak. Il y a pas juste le gendar. On a rebelle aussi. Bam! Attends, il y a que ta waté aussi. Ça, ce chandail-là, c'est un chandail qui est méta en tabarnak, ok? Tu sais la fameuse vidéo où est-ce que Francis nous présente sa canine rebelle? C'est ça qui est écrit dessus. Bonjour! Je voulais vous montrer ma caméra. Une canine rebelle. Je suis à la campagne. Je vais faire la photo. Je vais photographier. Je sais pas quoi exactement. Ça va m'aider à passer le temps. Ok. Bon, à la prochaine. En plus, c'est un chandail rouge, tabarnak. Hé, ça, c'est méta. Il portait un chandail rouge. Maintenant, tu vas porter son esti chandail rouge. Adios, Carlos. Hola, Francis. Je sais ce qui se passe ta gueule. On a eu des tabarnak de beau temps avec ce chandail-là. Dommage que tu nous quittes. Dommage. Ça me fait de la peine. C'est prévoire ça, c'est moi, c'est toi. Ok, après le podcast, moi, ce que je fais quand le podcast est fini, j'ai un autre podcast pour les gens sur Patreon. Ça, ça s'appelle l'après-show. Et pour l'après-show, j'ai voulu faire quelque chose de spécial. J'ai été fumer un joint. J'étais pas à des têtes, là. En plus, c'était un petit joint tout décollissé, tout pas beau, là. Je pense que son weed était fucking mauvais. Tu sais, Francis, quand il tousse en vidéo, même quand il tousse en vraie vie, c'est magnifique. Oh! Hé, à un moment donné, on toussait ensemble aussi. On était synchronisés. Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait se fondre ensemble et créer l'entité YouTube québécoise par excellence. You... John! Wow, it worked! Bonjour, ici Johnny Crane, secteur Nord, mon pd. Oh, bitch! Fait qu'on a fumé le joint, pas dans le salon, dans le cuisine, parce que sa mère voulait pas. Comme à une enfance. Ça s'applique pas vraiment à ça, hein? Et là, pendant qu'on fumait le joint, il y a comme eu un moment de pause, et moi, je lui montrais comment utiliser Instagram en même temps. Faut comprendre que Francis utilise YouTube, Facebook et VK, qui est un tabarnak de réseau social russe, comme Facebook, mais en russe. Pourquoi, Francis? Pourquoi? Moi, j'ai essayé de lui montrer Instagram, pis il a utilisé juste une... Il a même pas réutilisé, tabarnak. Fait qu'en même temps, j'ai montré qu'on va faire des directs sur YouTube, et j'ai créé un monstre. Pendant que j'ai installé OBS, c'est le programme pour faire des directs, sur son ordinateur, et rempli de fucking pages ouvertes. Et j'ai compris pourquoi Francis avait autant de chaînes du tout. C'est parce que, t'sais, quand Francis ferme une page, ben, le gouvernement s'en emporte. Et donc, il doit s'en créer des nouvelles. Ben, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein? Le gouvernement va tout supprimer. C'est un accent quoi, ça? C'est comme un mélange d'accent africain slash français du nord-sud de la France. Je n'en ai pas, il y avait au moins une cinquantaine de pages ouvertes, là. Et depuis ce temps, Francis faisait des directs et vécu heureux. Hein? Hei, c'était malade. Ma rencontre avec Francis a été un bijou de ce monde. T'as pas idée, c'est comment rencontrer une légende comme Francis. Pis, t'sais, y'a du monde qui font Ostie, tu ris de ce gars-là? Non, j'adore ce gars-là. J'étais récemment sur Francis, sur les vidéos de Francis. Il a sorti une autre petite vidéo où est-ce qu'il montre son oeuvre d'or qui a peinturé sur son jacket pis il porte le chandail. What the fuck? Pis, moi quand j'ai vu ça, j'avais pas rien de content. J'sais tellement heureux de voir tous les commentaires positifs qu'il y a sur Francis. Parce que oui, Francis est spécial. Francis, qu'est-ce qu'il dit? C'est loufoque. Mais Ostie, on l'aime de même, Francis. On l'aime de même. T'as trouvé un ami. Bon, ah, Ostie, c'est vrai que t'as apprécié mon anecdote. Euh, sur Francis, si t'as aimé, ben Chris, va checker la nouvelle marchandise sur le site web tabarnak. Euh, va checker mon Twitch, mon Instagram, mon Instagram, et moi, pour que je prépare une autre anecdote cette fois-ci qui va parler de hentai. 300 personnes qui écoutent du hentai, c'est magnifique.